Bienvenue dans ce troisième podcast. Aujourd'hui nous allons vous faire voyager. On va voyager grâce à Madi Mishkati, une photographe passionnée et passionnante. Nous aurons la chance d'accueillir ses œuvres du 5 janvier au 27 février à la Petite Galerie. Nous avons eu la chance de la rencontrer et d'échanger avec elle. Bonjour Mishkati, pour commencer peux-tu nous expliquer comment et pourquoi tu as commencé la photo ? Bonjour Delphine, comment c'est un photographe sur Paris qui m'a fait savoir qu'avec du temps et de la pratique je pouvais développer mon œil artistique davantage. Il m'a appris une chose essentielle qui est le cadrage. Ce qui s'est passé c'est qu'un jour je l'accompagne à une cérémonie qui se déroulait dans un manoir. Pour éviter que je ne m'ennuie, il me prête un de ses boîtiers pour faire quelques photos, le temps de réaliser sa prestation. Donc par la suite je l'ai accompagnée durant un an dans tous les événements qu'il couvrait à Paris et en Ile-de-France. Je suis devenue son assistante cadreuse, puis j'ai poursuivi en solo à la recherche d'événements stimulants. C'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe des photographes membres d'une association « Brief the Gap » en 2014. Depuis, je couvre bénévolement les soirées caritatives et les meetings qu'elle organise sur Paris. A la question pourquoi j'ai commencé la photographie, j'ai pris la décision d'en faire mon métier après cinq ans d'expérience sur le terrain à la suite d'une immersion que j'ai effectuée en Bretagne. Je réalisais véritablement lorsque je déchargeais les images de mes cartes SD une fois rentraient chez moi que cela faisait sens, que ce que je venais de vivre durant les deux jours précédents m'animait. Le reportage avait lieu à la ferme de la Marre auprès de la famille Bougerie. J'ai partagé des moments privilégiés avec des gens passionnés. Pour cette famille de maraîchers, la pomme de terre est une œuvre d'art. J'ai assisté à la préparation de la terre sur laquelle a eu lieu la plantation des poireaux, de la salade. J'ai pu visiter les serres également. J'ai aussi suivi tout le processus jusqu'à la préparation du camion qui part aux aurores rejoindre les marchés bretons. Donc après la Bretagne, tu es partie pour des séjours immersifs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans des villages reculés pour rencontrer notamment des aînés. Pourquoi eux ? Pour récolter des témoignages authentiques, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont rien connu d'autre en dehors des modes de vie de leurs ancêtres. Donc des aînés qui ont fait le choix de préserver leur héritage culturel et d'en assurer la transmission. J'ai pensé qu'ils étaient les mieux placés pour m'apporter des réponses. Et alors qu'est-ce qu'ils t'ont apporté comme réponse ? Un enracinement je dirais, une reconnexion à mon histoire, à mon identité. La fierté d'avoir une culture. Lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'avais perdu tout repère. Je me contentais partout où j'allais, de fondre dans la masse. Pour vous citer un exemple, j'avais été jusqu'à me raser la tête parce que je n'assumais pas la texture de mes cheveux. Et dès mon retour de reportage, j'ai décidé de les laisser repousser. Et c'est avec fierté aujourd'hui, de nouveau, que je porte mes cheveux crépus. Autre exemple, j'avais délaissé ma langue maternelle, qu'est le shikomori. Un dialecte qui s'apparente beaucoup au Swahili. Aujourd'hui, je l'entretiens en écoutant de la musique comorienne traditionnelle, la plupart revisité par des artistes de ma génération. Et que dire des recettes culinaires que j'avais totalement délaissées. Le thé, par exemple, au Comore, l'appellation exacte est le Chahi. Il est connu pour ses vertus dans la médecine traditionnelle. Ce dernier est préparé soigneusement avec une multitude d'herbes aromatiques et d'épices, dont des bâtons de cannelle et beaucoup de gingembre. Donc tes photographies sont composées essentiellement de portraits. Pourquoi avoir choisi ce format plutôt qu'un autre ? Alors pourquoi des portraits ? Bonne question. Pour la petite histoire, juste avant que je ne rencontre la femme avec laquelle mes immersions en Asie ont commencé, mon objectif de reportage, qui est le 35 mm, me lâche des mains et se casse. Alors en haut des collines, évidemment, il n'y a pas de boutique pour réparer quoi que ce soit. Je n'ai eu d'autre choix que d'utiliser l'objectif de secours, qui était le 105 mm. C'est un zoom. C'était la mousson, il pleuvait. Donc si j'ai bien compris, en réalisant ces portraits, tu es sortie de ta zone de confort. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis rentrée ensuite en France, et là je me trouve plongée sur les traits du visage expressif chargé d'émotions de cette femme. À cet instant précis, je venais de comprendre l'intensité que pouvait dégager un portrait. Ce fut comme une révélation, et depuis, j'ai opté pour des portraits. Tu as un univers bien à toi, et quand on regarde tes photos, c'est vraiment une explosion de couleurs qu'on voit. Oui, en effet, ce qui caractérise mes photographies, c'est cet univers très coloré, que je gère avec la lumière naturelle que l'on retrouve sur tous les portraits. Au sein des villages parcourus, on croise de la couleur sur chaque coin de rue. En dehors des drapés et des accessoires que portent les gens sur eux, toutes les maisons baignent dans une multitude de couleurs. J'ai voulu rester fidèle à cette réalité, et fait le choix, sur certaines images, d'inclure un fond coloré à la place d'une forêt ou d'une montagne, par exemple. Il arrive aussi que tu partages ton univers avec d'autres artistes, peux-tu nous en dire un peu plus ? Oui, alors nous vivons dans une ère très inventive, très créative, ce qui me donne une excuse pour bousculer les codes, mélanger les univers artistiques. Donc, travailler avec d'autres artistes, ça me permet de ne pas limiter mon travail à la photographie. Il y a du vécu, du témoignage, un travail derrière, un travail d'écriture derrière, d'où l'intitulé de l'exposition des récits et des hommes. En partant d'une émotion que j'aurais figée par l'image, j'invite la peinture et le dessin à entrer dans la cadence, pour nous emmener avec beaucoup de douceur au voyage, découvrir ces modes de vie d'antan. Les créations qui découlent de nos travaux respectifs servent par la suite de base aux enfants, durant les ateliers que je dispense à côté des expositions. Les enfants qui le souhaitent viennent déposer des petites touches innocentes et spontanées pour compléter le travail. Le fait de réunir divers univers artistiques, cela permet de sensibiliser un public plus jeune et plus large. Par ailleurs, des artistes me contactent pour rejoindre les ateliers parce qu'ils trouvent de l'inspiration dans les portraits documentés. Tout comme dans mes expositions, chaque artiste est invité à venir puiser sur les portraits ce qui fait sens, ce qui résonne en lui, amener des propositions, imaginer ensemble, créer sur un même support des œuvres communes en partant de l'image. Si j'ai bien compris, en partant d'une de tes photos, tu invites un artiste à s'exprimer et puis pour finir, les enfants viennent apporter leurs petites touches à l'œuvre. C'est exact. Et au-delà du travail artistique, j'ai voulu apporter une dimension plus humaine au projet. Donc garder le lien avec les familles rencontrées qui m'ont chaleureusement accueillie dans leur foyer au sein des villages. Je demande donc à tous les participants de glisser des mots à leur attention et une fois par an, je me charge d'envoyer le fruit de notre travail aux familles concernées. C'est une manière de leur rendre hommage. Merci d'avoir répondu à nos questions. On te retrouve dans quelques semaines à la Petite Galerie. Merci de votre invitation. Et à bientôt. À bientôt. Vous pourrez retrouver les œuvres de Madi Mishkati à la Petite Galerie du 5 janvier au 27 février. Des ateliers seront aussi réalisés avec elle sur le territoire. Nous espérons que ce podcast vous aura plu et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !